Bonsoir M. Ajavan Kofi, une décision de justice vient d'être brandie dans la presse. Vos condamnants dans votre affaire contre Touré Ahmed Boua, vous êtes condamnés à lui verser 170 millions pour escroquerie. Dites-nous, qu'en est-il exactement ? En fait, je n'ai pas été assigné. Et je remercie la justice ivoirienne. Je remercie beaucoup la justice ivoirienne parce qu'il y a vraiment une grande amélioration au niveau de la justice ivoirienne sous le président Lassane Ouattara. Ça, je peux le affirmer. Parce que la greffière pouvait mentir. Elle pouvait mentir que j'étais assigné régulièrement. Alors que je n'ai pas été assigné. Elle a mentionné que c'est une décision par défaut. Ça veut dire que je n'ai pas été assigné régulièrement. Je n'ai pas été assigné. Donc je ne savais pas qu'il y avait un procès. Et je remercie Dieu Tout-Puissant. Et c'est maintenant que je vais interjeter appel. Nous allons nous affronter. Preuve contre preuve. Et nous allons maintenant la décision. Les jurys vont rendre la décision véritable. Effectivement, c'est Touré Ahmed Bois qui me doit. Touré Ahmed Bois me doit 155 027 226 francs CFA. J'ai vendu mon bien à Touré Ahmed Bois à 290 millions. 27 226 francs CFA. Au niveau de la RTI, il a précisé que, d'après lui, le bien a été vendu à 700 millions de francs CFA. Et qu'il m'aurait déposé, qu'il m'aurait remis 600 millions. Je voudrais interpeller l'opinion nationale, l'opinion internationale, que 600 millions n'est pas 60 francs ni 600 francs. Même 600 francs, lorsqu'on donne à quelqu'un, même si ce n'est pas Orange Money, même 6 000 francs, on fait un dépôt. Touré Ahmed Bois est en train de mentir. Qu'il me donne le compte sur lequel il a déposé cet argent. Ou bien s'il a perdu les références de son compte, qu'il aille dans sa banque et qu'il se présente, qu'il tire le relevé bancaire, afin qu'il puisse mettre à la disposition de l'opinion nationale, de l'opinion internationale, afin que chacun puisse juger ce qui se passe. En ce qui concerne ce qu'il a raconté, je ne me reconnais pas dans ça. C'est ma première fois. Vous voyez, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que quelqu'un vend son bien à 290 millions. Et voici l'acheteur qui dit que c'est 700 millions. Mais je ne prendrai jamais cet argent. Même si Touré Ahmed Bois mettait cet argent sur mon compte, je vous assure et je vous informe. Il n'a pas fait, mais s'il le faisait, je retourne cet argent. Je prends mes 155 millions et je retourne cet argent. Et je ferai une conférence de presse parce que ma conviction religieuse ne me permet pas de prendre ce qui ne m'appartient pas. Monsieur Ajavan, que s'est-il passé à cette audience pour que vous soyez condamné alors que c'est vous qui accusez Touré Ahmed Bois de vous devoir de l'argent relativement à la parcelle que vous lui avez vendue ? Merci beaucoup, monsieur le directeur général de le débat ivoirien. C'est avec une grande surprise. J'ai dit bien une grande surprise parce que je ne sais même pas qu'il y avait un procès me concernant en correctionnel. Et je voulais profiter de votre canal pour remercier vraiment la justice ivoirienne et les greffiers, tout le personnel de la justice en Côte d'Ivoire parce que la greffière qui était au tribunal pouvait mentionner dans ses écrits, dans ses rapports que j'ai été assigné régulièrement. Mais elle a précisé que c'est une décision par défaut. C'est déjà, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de partir vers une justice impartiale, une justice franche et directe. Cette décision de justice ne me dit rien parce que c'est une décision par défaut. C'est une décision par défaut. Je n'y étais pas assigné. Alors, je viens de prendre acte. Alors, dès l'instant que je viens de prendre acte, je pense que dans les 24 heures, immédiatement, je vais interjeter appel et nous allons comparer de manière régulière. Et M. Touré Ahmedbois, je ne vais pas suivre sa super chérie, je ne vais pas suivre sa roubladise. Il pense qu'il peut utiliser la justice, ses honnêtes magistrats de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les induire en erreur et qu'ils allaient copier pour dire que M. Kofi Ajavon a été assigné régulièrement. Mais, aujourd'hui, je remercie cette brave et honnête dame, cette greffière, je la remercie parce qu'elle a travaillé avec Francis, je n'y étais pas assigné, parce que quand elle a été assignée, ça se montre sur l'espoir du ciel. Touré Ahmedbois, je vais l'assigner directement en appel et nous allons comparer. Preuve contre preuve, et le jury va travailler correctement, librement, de manière impartiale. Je vous remercie. M. Ajavon, que s'est-il passé ? Est-ce possible qu'une personne ne soit pas assignée, comme vous le dites, et qu'elle soit condamnée ? Expliquez-nous comment est-ce possible de expliquer votre situation. Dans mon cas, comme je venais de le dire tout de suite, vous savez, le droit, lorsque l'on doit aller devant une juridiction, on saisit un huissier. On saisit un huissier par exploit, qui rédige un exploit. Dans cet exploit, on mentionne la date, l'heure, le jour, c'est-à-dire, et l'année des comparutions. Cet exploit, on le signifie à la personne. Dans le cas d'espèce, je n'ai pas été assigné, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu l'acte. Donc, qu'est-ce que Touré, à même fois ? Il a fait une assignation, je n'ai pas comparu, je n'ai pas été assigné, mais il a comparu sans que je ne sois assigné. Donc, on peut dire que, et j'affirme, oui, fort, que c'est le seul des manées unilatérales qui a comparu. Donc, c'est une décision qui a été rendue des manées unilatérales, c'est-à-dire, sans mes conclusions et sans mes pièces que j'ai déposées, que j'ai lues devant la RTI. parce qu'aujourd'hui, vous voyez, M. Touré Ahmed Bois voudrait utiliser la piste, il voulait tordre le coup au doigt. Il voulait tordre le coup au doigt. Mais, heureusement, on a eu en face une juridiction vraiment avec du personnel honnête et j'étais vraiment surpris qu'il y avait une audience. Vraiment. J'ai dit, je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu. Parce que sans Dieu, comment ? J'allais savoir. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Heureusement que dans sa précipitation, dans sa gesticulation de sa victoire fictive, entre guillemets, parce que pour pouvoir gagner quelqu'un en audience, il faut que cette personne dépose ses conclusions, conclusion contre conclusion, preuve contre preuve, et le jury rend la décision. Mais Touré Ahmed Boua est parti seul. Donc, on peut dire que c'est lui seul qui a comparé. C'est lui seul qui a comparé. vous voyez. Pour qu'on puisse comparer, il faut être assigné. Je réponds maintenant à votre question. Pour qu'on puisse comparer, il faut être assigné. Mais je n'ai pas été assigné. Je n'ai pas été assigné. Je n'ai pas été assigné. Et la greffière, parce que c'est maintenant que je viens, vous savez, j'ai aussi du relationnel, et j'ai appris vraiment que cette décision, quand j'ai lu la décision, je me suis dit, mais la dame, la greffière, elle a été honnête. Elle a été honnête. parce qu'elle aurait dû suivre la voie de Touré Ahmed Bois pour lui mentionner une petite phrase qui a été assignée de manière régulière. Il suffisait qu'elle mentionne cette phrase, c'était fini. C'était fini. C'était fini. C'est-à-dire, un innocent allait être condamné gratuitement. Je remercie tout le personnel de la justice. Donc, monsieur le directeur général du débat ivoirien, on peut comparer on peut comparer on peut être chose comme là. Est-ce qu'on peut comparer sans être assigné? Non. Quand tu comparais, c'est que tu as été assigné. Quand tu comparais, c'est que tu as été assigné. Parce que si tu n'as pas été assigné, tu ne peux pas comparer. Si j'avais été assigné, j'allais comparer. Et qu'est-ce que on allait mentionner dans le motif par les dispositifs? Par ces motifs? Et le greffier allait écrire il a été assigné de manière régulière ou bien assigné mais n'a pas comparé. Assigné mais n'a pas comparé. Donc, on dit décision par défaut. Donc, avant que le greffier n'écrive tout cela, il faut regarder l'esploit d'huissier. Parce que voilà pourquoi l'esploit d'huissier il y a une copie qui reste au greffe. Donc, quand on regarde l'esploit d'huissier on a vu que non. Peut-être vous allez voir que sur l'esploit d'huissier il n'y a même pas mon nom parce que là j'ai ma signature on va à l'huissier ne va pas mentir parce qu'il a prêté serment donc si la chambre des huissiers va le sanctionner il peut aller jusqu'à la radiation de l'ordre des huissiers. donc pour être pour comparaître il faut être assigné au préalable et pour être assigné il faut être pour être comparaître il faut être assigné et comment être assigné c'est par un esploit d'huissier. Dans mon cas je n'ai pas été assigné donc comment je vais aller comparaître je ne pouvais pas comparaître je ne pouvais pas comparaître parce que je ne sais pas je ne peux pas aller chaque matin aller au tribunal pour voir est-ce que j'ai une audience contourée à mes bois j'ai une audience contre tout le monde à mes bois parce que l'ancien temps est revolu aujourd'hui il y a la technologie l'internet et autres l'ancien temps est revolu l'ancien temps est revolu où il y avait les rats du palais on les appelait les rats du palais les gens qui font disparaître les décisions les choses qu'on appelle les papiers les documents ou bien soit tu peux mentir sur quelqu'un pour dire que non bon écoute il est là voilà et puis se situer à une personne pour dire que c'est lui qui a signé bon écoute tu ne peux pas mentir parce que chacun a porté serpent et il y va de la profession de chacun donc je vous remercie infiniment et je pense que Dieu va s'agir Touré Ahmed Bois et je pense que c'est le terminus de Touré Ahmed Bois parce qu'il est en train de jouer avec la justice ivoirienne je remercie toute cette juridiction mais sachez que nous allons comparaître maintenant de manière régulière Touré Ahmed Bois sera signé il va comparaître et preuve contre preuve preuve contre preuve parce que j'ai toutes mes décisions de justice rendues par la juridiction des Côtes d'Ivoire je vous remercie donc pour cette affaire bien sûr une polémique sur 24 hectares cédés à la société Sofia Immobilier de M. Touré Ahmed Bois à 290 millions par M. Kofi à Javon qu'il a payé il donc reste 155 millions il dit avoir payé 600 millions enfin il y a quelque chose qui cloche comme je disais il y a une affaire de terrain d'une superficie de 24 hectares qui oppose M. Kofi à Javon et M. Touré Ahmed Bois le premier affirme l'avoir vendu à 290 millions quand le second affirme l'avoir payé à 600 millions de quoi ça existe exactement on va regarder l'élément on regarde au FI à Javon je suis chef d'entreprise opérateur économique mais malheureusement lesquelles entreprises sont fermées par la faute de M. Touré Ahmed Bois dont je ne croyais pas M. Touré Ahmed Bois j'avais besoin d'argent et je vends mon patrimoine un bien qui est à mon nom avec titre foncier vous voyez là 38 hectares titre foncier j'enlève 24 hectares au départ c'était tout je voulais vendre donc j'enlève 24 hectares je dis bon d'accord il faut que tu fasses un account au départ il ne voulait même pas faire un account et c'est ainsi qu'il a fait un premier account 50 millions donc voici le ordre de virement ça a été fait sur mon compte et 30 millions à monoterm lequel a réceptionné pour les frais de mutation et autres parce qu'il doit contribuer aussi conforme à la loi et après vu que l'argent puisque je devais déblayer le terrain j'ai exigé qu'il paye un account je vais faire la mutation alors c'est ainsi qu'il m'a fait par l'étude de maître je ne connais pas que je ne l'ai jamais vu d'Adam et Ève notaire à Abidjan qui a émis le chèque de 75 millions la mutation est sortie mais je trouvais à mettre moi-même menacé mon notaire du fait vite parce qu'il va me donner mon argent j'ai dit alléluia merci beaucoup merci Seigneur alors j'accélère et la mutation sort voici l'état foncier parce que l'état foncier c'est le casier judiciaire du terrain c'est à dire si le terrain est litigieux c'est par là dans la section 4 indisponibilité néant ça veut dire qu'il n'y a pas les détiches administratives sur le terrain l'affaire Kofi à Javon je n'aime pas exposer mes affaires audio sur la place publique mais ça a été une anarque de la part de monsieur Kofi et il a frauduleusement obtenu un titre foncier sur une parcelle de 24 hectares à Gagnoua il est venu et il m'a vendu la parcelle par devant notaire pour une somme d'environ 700 millions je l'ai versé plus de 600 millions au moment où la mutation était en cours ses propres soeurs puisque c'est un terrain des familles les autres membres de la famille se sont interposés à la mutation au motif que le terrain est un bien collectif un bien d'héritage et que monsieur à Javon n'a pas qualité de vendre ce terrain aussitôt je l'ai traduit devant le tribunal l'affaire est pendante au tribunal de première instance d'Abidjan en ceci concerne les soeurs donc il dit voilà un monsieur au lieu de donner mon argent parce qu'il sait que j'ai saisi les autorités tantôt il dit qu'il a donné mon argent voilà deux faits tantôt il dit qu'il a donné mon argent mais donne les preuves tantôt il dit que le bien ne m'appartient pas alors que c'est bien c'est un bien à moi je vous rappelle que je suis chef d'entreprise je ne vais pas faire la publicité de ma société mais les sociétés sont fermées c'est à travers c'est des héritiers de la famille qui ont vendu des terrains à l'heure de leur père alors ils ont vendu les biens moi j'ai racheté les biens par ma société je ne savais même pas que c'était pour la famille et c'est après que j'ai constaté que c'était pour la famille mais ils avaient déjà vendu j'ai émis les chèques les preuves sont là tout est là voici les preuves vous voyez 600 000 voilà ceci là 1 million 125 000 donc vous voyez et j'ai racheté c'est des héritiers qui ont vendu lorsque j'ai commencé la mutation on est parti en justice ils ont assigné la conservation des gagnants en justice pour annulation des titres de propriété par ces motifs parce que quand le juge dit par ces motifs sur les décisions ça veut dire que c'est la décision déclare les demandeurs à Javon Serge Michel à Javon Irmine à Javon Émilie recevable en leur action les idées mal fondées en leur action mais nous sommes dans un état de droit c'est au vu de ces décisions de justice que la conservation des codes d'ivoire qui a été assignée aussi parce que je n'étais pas sûr j'avais la conservation Kofi à Javon et deux autres c'est à dire la conservation de l'état de Côte d'ivoire à travers la conservation des gagnants qui représente l'état en miniature et j'ai gagné le procès quand j'ai gagné le procès à sortir des cercles des non-appels le conservateur m'a dit tu as perdu on ne fait pas tes titres de propriété quand j'ai gagné alors ils ont fait les titres de propriété voilà ce sont les faits qui nous sont proposés là les deux parties se sont exprimées pour la suite que va-t-il se passer oui que va-t-il se passer M. Kofi à Javon dit que M. Touramed Bois lui avait déjà donné de l'argent il reste lui devant encore 155 millions 27 226 francs M. Touramed Bois aussi qui dit que le terrain lui a été vendu à 700 millions il a déjà payé 600 millions du fait d'un litige avec ses soeurs il reste encore lui devoir et dans cet état il ne peut pas encore donner le reste de l'argent bon quel sud on a à cette affaire on va encore aller regarder on regarde oui alors dès lors que ses propres parents ses propres co-héritiers refusent la finalisation de la transaction vous me voyez moi en plus de 600 millions que j'ai donné venir encore ajouter le reliquat du paiement alors que l'issue il est clair et net que la vente ne peut plus être la vente ne peut plus être achevée puisque c'était un bien collectif M. Touramed Bois d'abord je voulais récapituler il dit qu'il m'a donné 600 millions comme je vous l'ai dit dans le récapitulatif que j'ai fait 600 millions même un enfant de 5 ans avant de lui donner 600 millions même 10 000 20 000 francs il faut laisser une traçabilité la moindre des choses nous sommes dans un état mortel même à l'ancien temps au village quand il veut donner 10 000 francs même le chef du village veut donner quelque chose on laisse on fait un petit reçu qu'il démontre sur quel compte bancaire il a déposé cet argent moi je vous ai démontré par A plus B tous ces fonds qu'il m'a donné qui valent même par la moitié de mon terrain voilà ça tout est là les traçabilités sont là les chèques sont là les ordres de virement signés pas tout la mervoie qu'il donne un ordre de virement sur un compte bancaire j'ai un compte c'est sur ce compte il faisait le virement alors ensemble avec son avocat et l'avocat des plaignants ses autres co-héritiers il avait été convenu que je veste le reste de l'argent à ses co-héritiers et puis l'affaire était close et moi je récupérais le terrain il s'en a opposé m'obligeant à aller au tribunal et pendant que nous sommes au tribunal le seul moyen de défense qui s'est donné c'est de se répandre à la presse de me critiquer de me vilipender de me traiter de tous les noms bon comme je ne vais pas le rejoindre là-bas moi je dis je préfère qu'on soit au tribunal la vérité il a utilisé frauduleusement un bien collectif qu'il m'a vendu et lui seul a déjà pris 600 millions dans ce timbreux griots juridiques là je ne peux pas me permettre de lui remettre le reste de l'argent tant que l'affaire n'est pas claire et nette mais lui-même à l'heure où je te parle il est poursuivi par moi-même au tribunal au tribunal des premières instances pour escroquerie pour abus de confiance quelqu'un qui a 600 millions on peut mettre ses bagages des ans voilà les bagages sont des ans vous voyez vous voyez voilà donc une affaire que nous vous exposons donc dans le viseur aujourd'hui Générosa on a on a écouté les faits ce qui va se passer pas forcément la conclusion mais bon on espère que ça va se régler nous sommes allés rencontrer monsieur Kofi qui venait d'être guidé de sa maison et donc ce qu'on peut dire nous puisque l'objectif a dû régler ce problème c'est d'appeler les autorités compétentes à se pencher sur cette affaire là pour que chacun soit enfin pour que chacun est-ce qu'il revient de droit parce qu'on n'arrive pas à comprendre un terrain de 290 millions qu'on paye à 600 millions bon je pense que les autorités compétentes peuvent régler ce problème donc on leur lance un appel bien sûr bien sûr et comme ils l'ont dit c'est une affaire qui est en justice et notre justice donc a tous les moyens et toutes les dispositions qu'il faut pour régler ce genre de problème merci beaucoup alors que s'est-il passé pour que vous soyez condamné par la justice dans l'affaire vous opposant à Touré-Mait-Bois et quelle suite comptez-vous vous donner à cette affaire à cette décision de justice je n'ai pas été convoqué de manière régulière je n'ai pas reçu un exploit judicier pour une comparution à une audience en correctionnelle donc monsieur Touré-Mait-Bois a comparu seul c'est une action intentionnelle préméditée de la part de monsieur Touré-Mait-Bois sinon il a monté le numéro de téléphone il pouvait m'appeler directement et me dire que non voilà voilà venez prendre votre acte exploit judicier pour qu'on puisse aller en justice il a fait cela pour qu'il puisse vraiment me tomber dessus et puis me flanquer une condamnation et me jeter dans les jambes entre les quatre murs de la prison voilà son intention parce que je suis la seule et unique victime de Touré-Mait-Bois qui est en train d'interpeller l'opinion nationale et internationale donc en fait je constitue une jeune pour Touré-Mait-Bois donc son intention c'est de m'éliminer son intention c'est de m'écraser son intention c'est de me faire taire donc derrière les mains obscures qui sont tapies dans l'ombre et qui soutiennent Touré-Mait-Bois veulent me voir entre les quatre murs de la prison mais Dieu merci vous voyez la justice a fait un bon travail j'ai dit merci à la juridiction qui a siégé je n'étais pas là je n'ai pas été assigné j'ai dit merci à la greffière parce qu'elle aurait dû suivre les intentions de Touré-Mait-Bois et faire plaisir à Touré-Mait-Bois et mentionner que j'avais comparu et que j'avais été assigné régulièrement et si elle avait mentionné j'étais foutu j'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant donc dans les jours à venir c'est-à-dire dans les 24 immédiatement je vais injecter interjetter appel immédiatement pour que lui il puisse comparaître de manière régulière on va le on va l'assigner je vais l'assigner de manière régulière parce que je ne suis pas un roublat et nous allons comparaître en audience et toutes les parties vont déposer leurs conclusions et les pièces et au vu des pièces le jury pourra trancher parce que nous sommes dans une Côte d'Ivoire moderne il faut que le jury puisse trancher de manière impartiale au vu des pièces de toutes les parties je vous remercie et les deux parties de manière à la fin 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 Sous-titrage FR ?